Le docteur frère est habité par la passion du cirque depuis l'enfance. Durant l'adolescence et ses études de médecine à Marseille, sa chambre était transformée en lieu d'exposition pour tous les souvenirs ramenés des visites qu'il effectua dans le monde du cirque. Puis, médecin généraliste à Tourette-les-Vins, il devint le médecin de plusieurs grandes familles du cirque. Il est à l'origine, avec Joseph Boullion et Jean-Louis Médecin, ancien maire de Monaco, du festival du cirque de Monte Carlo, qui devient la plus prestigieuse manifestation du cirque dans le monde. Nous l'avons rencontré dans son musée du cirque de Tourette-les-Vins, dont il est devenu maire, et où il nous a fait découvrir les reliques et merveilles qu'il a récoltées lors de son parcours privilégié auprès des gens du cirque. Les objets ici, ils ont une âme. Tous les grands clowns ont leurs costumes autour de moi. Mais il y a des choses, les chaussures. Eh bien, moi, j'ai les chaussures les plus célèbres du musical. Ça, ce sont les chaussures de Little Teach. Little Teach était un nain qui mesurait 1,50 m. Et ce Little Teach, c'était le plus grand parodiste du XXe siècle. Et il, par exemple, il faisait la belle au terreau, avec une grande robe. Mais à la fin de son numéro, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il faisait les pointes sur ses chaussures. Et vous verrez que sur ses chaussures, eh bien, Little Teach dansait sur la pointe de ses chaussures. Mais il avait un admirateur. Et devinez qui était son admirateur. C'était Sacha Guitrey. Et lorsqu'en 1921, il a arrêté son numéro, eh bien, Sacha Guitrey est allé à Londres pour chercher les chaussures de Little Teach. Les Foytelites étaient les plus grands clowns entre les deux guerres. C'était des clowns avec de très gros matériel. C'était des clowns très visuels. Et François voulait avoir les plus beaux costumes de satin que vous avez ici. Et lorsque les personnages de Walt Disney ont été imaginés dans les films, eh bien, François voulait que ces personnages soient sur ces costumes. Et vous les avez très bien ici. Le grand méchant Lou, vous avez Mickey. Le père des Fratellini était dans la phalange de Garibaldi. Et c'est dans cette phalange qu'il y avait des artistes de cirque. qui l'ont convaincu de faire du cirque. Le plus grand de tous les clowns, c'est Grock. Grock, c'est très mythique. Alors, vous avez une superbe huile de Grock. Vous avez ici, Grock par lui-même, son costume, avec son faux crâne, avec son chapeau. Et lorsqu'il était jeune, Charlie Grivelle faisait, on se grimait, faisait magnifiquement charlot. Et il avait un numéro avec ses deux frères, d'acrobates, un numéro, là, c'est sa guitare qui est tombée, on va la remettre en place. Et il faisait un numéro avec ses deux frères, de trapèze volant en petite hauteur. Et là, il était extraordinaire en Charlie Chapin, il y avait cette souplesse, avec sa canne, il rattrapait le trapèze. Alors ça, c'est le costume d'Achille Zavata, grand clown de ces dernières années, avec son frère Rolf. Vous voyez, c'est très sentimental, parce que vous avez son costume, et vous avez ce costume qui est peint. C'est Rolf Zavata et Achille Zavata, les deux frères, qui pendant des années ont travaillé ensemble. Et Achille, après un petit peu sa carrière tout seul, mais vous les voyez tous très bien. C'était vraiment le plus vedette de la piste aux étoiles. Et puis Achille a fait son cirque après, il a été connu après, bien sûr, mais entre les années 60-70, 67-68, sur des vedettes chez, ou 57-58, vedettes chez Mustapha Amar, on disait le clown le plus payé du monde. Comme tout ce que vous voyez ici, ces costumes ne sont pas des achats, sont des dons des familles, qui ont voulu que ces costumes vendent dans le sanctuaire. et ils côtoient, tous les grands clowns se côtoient les uns les autres, à travers leurs costumes et leurs souvenirs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien Charlo a commencé comment ? Par un danseur acrobatique. Et ça, c'est l'affiche de la première fois qu'il a fait le danseur acrobatique, vers les années 1900. Et c'est extraordinaire parce que cette affiche, il est écrit en tout petit. Il est le petit inconnu de 16 ans, qui apparaît avec sa danse, avec ses acrobaties, sur la scène d'un musical. Et puis bien sûr, les vedettes sont des Français, un trio acrobatique, d'autres. Et lui, le tout petit, celui qui deviendra le plus grand génie du cinéma, c'est Charlie Chaplin à 16 ans. Ça, c'est Rastel, le plus grand jongleur de tous les temps, qui était le jongleur emblématique d'avant-guerre. Et comme il n'y avait pas d'antibiotiques, il a fait un flegmon et il est mort secondairement. Ce flegmon, vous voyez, il est mort à 34 ans. Des clowns, des acrobates, ça c'est trapéziste, voyez-vous. Notre ami Gérard Hédon, qui a été trapéziste et l'aurait en festivissaire de Monaco. C'est sa cape, merveilleuse cape, voyez-vous, faite par vicaire de paillettes. Les costumes sont très lourds pour les artistes, parce que ce sont des paillettes. Un acrobate toulousain qui s'appelait Léotard, son père qui tenait un gymnase à Toulouse, avait imaginé le passage d'un trapèze à l'autre, les merveilleuses gymnastiques où la course son trapèze entre milieu et supérieur. C'est là, c'est la naissance par un Français, un Toulousain, qui avait un petit, comment dirais-je, un petit... C'est un tricot de peau, très collant, qu'on appelait le Léotard, de son nom. Et alors cet homme faisait courir toutes les femmes de Paris, et vous avez ici cette gravure qui reproduit toutes les femmes qui rêvent de faire des trapèzes avec Léotard. Et ces dames parisiennes qui voulaient le voir et presque le toucher se mettaient autour de lui pour presque le voir lorsqu'il partait, et d'autres qui d'autre côté, lorsqu'il arrivait de ses trapèzes. Ça c'est très impressionnant, parce que c'est la barre de trapèzes du Michael Vazquez, qui a été le seul au monde à faire le quadrups au périlleux. Presque le seul au monde, en tout cas le fait régulièrement, et qu'il a fait en matinée, un dimanche, au Festival du Cirque de Monte Carlo. Et c'est sa barre de trapèzes, et c'est son costume que vous avez ici. Là, c'est un costume merveilleux de Paillettes, la première fois où, au Cirque Barnum, il a réussi le quadrups au périlleux qui est un espoir. Sous-titrage ST' 501 C'est le coin des dompteurs, des dresseurs, ils sont tous là. Avec le plus grand dompteur qui s'appelait Alfred Cour de Payens, qui était un Français, de noble, aristocrate marseillais. Sa famille n'a pas eu de chance, elle a fait faillite avec la savonnerie, mais lui, il a de la chance, grâce à ça, il a pu faire du cirque. Parce que jamais, si les cours de Payens n'avaient pas fait faillite, on ne lui aurait jamais permis de faire du cirque. Et cet homme qui a été acrobate, qui a débuté avec son frère, un numéro de bar fixe et d'acrobatie au casino de l'Ageté, il avait 18 ans, à la fin du siècle dernier, devenu le plus grand dompteur de tous les temps. À un moment donné, il avait acheté un cirque, et le dompteur était ivre, il est entré en cage. Il est entré en cage, il a eu la passion des fauves, et la plus grande partie de sa vie, il a dressé, c'est celui qui a dressé le plus de fauves, toutes les races des fauves. Et son grand numéro, c'était la paix dans la jungle, où toutes les races de fauves étaient réunies. Ici, c'est Paulina Schumann, c'est une merveilleuse femme, qui est ici, qui était une très très grande écuillère, qui était la fille de Charlie Rivelle, que vous avez vu tout à l'heure, qui a épousé les Schumann, les grands écuillers, et c'est sa robe de Mayfair Lady que vous avez ici, mais c'est sa robe, elle me l'a offert lors de l'exposition du cirque à Monaco, elle est venue et je l'ai mise avec les cravaches des Schumann, vous voyez, c'est les cravalles ivoire et or, et des Schumann. Donc tous ces objets ont une histoire, une belle histoire, et je les réunis avec ce qu'ils ont de commun. Ça, c'est rarissime, c'est une panthère des neiges. Et est-ce celle qu'on voit sur la photo ? C'est celle, c'est Douchka, qui vivait à 6000 mètres d'altitude, dans l'Himalaya, et M. Cour a eu les deux premières panthères qui sont sorties d'Union soviétique, et il les a dressées avant-guerre. Et Douchka, celle-là que vous voyez là, et vous voyez sa plaie qui est ici, a été tuée par jalousie par un léopard dans le tunnel qui reliait la voiture-cage à la cage centrale au Madison Square Garden de New York en 1939. Bidèle était le plus célèbre des dompteurs. Alors c'était un petit espace réduit qui faisait 3 mètres sur 2,5 mètres, et il affrontait les lions qui souvent avaient été pris en captivité. C'était pas comme maintenant où les bêtes sont 6, 7, 8 générations qui ont vécu, qui se sont produites en captivité. Et bon, là il y avait un appât, il y avait vraiment une tentation pour le fauve d'attaquer. C'était très 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 dangereux. Et il ne faut pas oublier que lorsqu'il se faisait blesser, il ne mourait pas tout de suite de la blessure, mais il n'y avait pas d'antibiotiques, il mourait des complications des blessures, combien de dompteurs, combien de dompteuses. Et il se produisait 4, 5, 6, 7 fois par jour, parce qu'il y avait des séances régulières. Bon, il fallait, bon, Bidèle était un maître des fauves, et il y avait aussi beaucoup d'élèves, mais lui, il présentait les lions, il se faisait une fierté de présenter des lions géants, des lions énormes, des anciens, ce qu'on appelle, qui descendaient des fameux lions de l'Atlas. La ménagerie Bidèle avait un règlement. Et après, dans la royale, dans la marine française, on appelait le règlement le Bidèle. Il faut faire très attention sur ce sont des bêtes, je vous l'ai dit, de reproduction. Actuellement, on a 7, 8, 9e génération de reproduction. Bien sûr, les bêtes sont magnifiques, parce qu'on leur donne des vitamines, mais elles ont quand même gardé leur instinct. Un fauvre reste un fauvre tout le temps. Les bêtes, vous savez, au cirque, elles vivent, elles meurent de vieillesse. Lorsqu'on s'attache à une bête, c'est comme si vous avez un chien. Bon, pareil, le caractère n'est pas le même, mais l'esprit est le même. Bon, on l'accompagne, et puis elle meure de vieillesse dans les ménageries. Je vous dis, vous allez voir chez Arlette Gruss, vous verrez, ou chez Bader, vous verrez que toutes ces bêtes sont là, elles ne travaillent pas, mais elles mordent une belle mort. Buffalo Bill, pourquoi Buffalo Bill ? C'était un cirque. C'était une présentation équestre dans laquelle étaient inclus tous les grands écuyers. Il y avait des Cossacks, il y avait des Arabes à cheval, et il y avait toutes les reconstitutions des grandes scènes, des grandes épopées de l'Ouest. Et il y avait des Indiens, et il travaillait avec les Indiens qui l'avaient combattus. Sitting Bull a donc travaillé avec Buffalo Bill. Alors, il travaillait dans un champ, et autour, il y avait des tribus. Le spectateur était protégé, tandis que les artistes travaillaient qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil, le spectacle devait se produire. Et il a fait une tournée triomphale chez nous à la fin du XIXe siècle. Et il a travaillé à Nice, il travaillait à Paris pour l'exposition universelle. Et puis vous avez ici des documents exceptionnels, ce sont les souvenirs de Buffalo Bill, avec sa lettre, avec ses lettres, son pistolet, son autobiographie. Ça, ce ne sont pas des dons, malheureusement, ce sont des achats. Dans les ventes aux enchères ? Oui, oui, bien sûr. Et puis ça, c'est une lettre autobiographique de Buffalo Bill, le capitaine Cody. Ça, c'est la boucle de ceinture d'Annie Oaclet. Annie Oaclet, la reine du Far West, elle est venue avec Buffalo Bill en 1887 pour le jubilé de la reine Victoria. Oh, yeah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Puis alors, là, c'est un livre d'or, vous voyez, sur ce livre d'or, vous avez tous les grands artistes qui sont venus au musée du Cir, ça, c'est Mireille Mirosca. Ça, c'est toutes ces choses qui sont merveilleuses, et puis ce sont mes souvenirs. La première lettre, c'est la lettre du prince Regnier, qui m'a écrit pour me remercier en 1974 et vous avez Alfred Cour qui était là c'est merveilleux ce qu'il me dit parce qu'il me dit un ami quand on fait la blague comme moi de devenir trop vieux on perd petit à petit des amis sans pour autant en faire de nouveau mais il n'y a pas de règle sans exception puisque nous avons trouvé Alain Frère un nouvel ami jeune, sincère et dévoué c'était il y a quelques années ça a un peu changé il est vrai que nous avons un point commun l'amour du siècle et de tout ce qui l'entoure il est vrai que nous avons vu cet épisode